Bernard, le sujet de ce soir, j'ai plutôt faute. Alors, il semblerait qu'on va parler d'un sujet qui est brûlant d'actualité, le mouvement sioniste à travers le monde, ce mouvement qui a embrigadé les Juifs, et les Juifs qui, soi-disant, est le peuple choisi de Dieu, d'un Dieu qui a porté le nom de Yahvé, Elohim, Jéhovah, qui a toujours réclamé des sacrifices humains, des sacrifices des agneaux les plus purs, qui a jeté dans l'abîme de la Terre, dans les feux, tous ceux qui étaient infidèles, les impies, ce mouvement sioniste qui met à bout de l'air certains peuples, à peu près tous les 25-30 ans, il se passe un mouvement contre les Juifs, on a connu celui d'Hitler, on en a connu d'autres avant, et actuellement en France, il y a un mouvement aussi qui est réveillé actuellement, l'antisémitisme, je me demande si des fois ça ne l'attire pas un peu les Juifs, et pourquoi ce peuple qui est choisi depuis des siècles et des siècles, qui n'avait pas de pays, a réussi à survivre malgré tout ça, il y a du mystère là-dessous, Bernard de Montréal qui est quand même bien informé dans les domaines ésotériques, je lui demande ce soir de nous éclairer sur c'est quoi que sur cette planète Terre, il a fallu qu'il y ait un peuple, ça vient-tu de lui ça, qu'il dit ça, ou vraiment il y a quelque chose de cosmique qui accompagne le pouvoir de ce peuple-là ? Bon, c'est une grande question, le problème juif, le problème juif. D'abord, pour comprendre le problème de l'évolution, l'évolution des nations, il ne faut pas lire la presse, pour comprendre le problème des nations, l'évolution des nations, il faut avoir une vue d'ensemble de l'évolution des nations, et comprendre les lois cosmiques qui affectent l'intelligence des nations et la personnalité des nations. Les nations sur le plan cosmique sont considérées comme un peu comme des individus, alors ils ont des stages d'évolution, ils passent de l'enfance à la maturité, puis à la maturité, puis éventuellement à la sénilité, et il y a certaines nations qui ont été choisies, employer le mot choisi, ça commence à être délicat, parce que quand on dit à un peuple ou à un individu qui est choisi, il se prend pour un autre. Ça fait que les nations font le même péché que les Hommes, quand on leur dit qu'ils sont choisis, ils se prennent pour un autre, puis les Juifs naturellement se prennent pour un autre. Mais sur le plan cosmique, le peuple juif, sur le plan universel, le peuple juif a effectivement été choisi dans ce sens qu'il a été attribué au peuple juif des connaissances ésotériques, hermétiques, particulières, qui avaient une fonction historique dans le développement psychologique de la nation juive, pour permettre éventuellement à cette nation de devenir un centre mondial de pensées nouvelles, mondial dans son temps, dans leurs temps autres, mais mondial au niveau cosmique, ça vient jusqu'à aujourd'hui, pour permettre que se greffe à l'évolution de ce peuple, à travers les âges, des évènements historiques, de proportions mondiales, comme durant la deuxième guerre mondiale, ou de proportions régionales, comme dans les temps anciens, au Moyen-Ordre ou durant la période romaine, où la vie de ce peuple devenait un paramètre d'exécution de la planification planétaire, de l'évolution de notre civilisation. Or, sur les autres plans, les intelligences qui dirigent l'évolution de toutes les planètes, incluent la planète Terre, ont attribué à des initiés ou à un initié, Moïse par exemple, des facultés de perception extrasensorielles qui lui ont permis à cet homme-là, de rattacher à sa personnalité, des valeurs fondamentales pour le temps, qui devaient servir à l'exécution du plan cosmique planétaire. Et le peuple juif est devenu automatiquement le berceau de cette nouvelle connaissance, et, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est greffé à cette psychologie nationale, religieuse, des évènements qui ont servi à la construction et à la destruction de certaines phases historiques du monde occidental. Alors, pour comprendre l'évolution d'une nation, il faut voir clair, c'est-à-dire qu'il faut parler, communiquer, entreprendre un dialogue avec les intelligences qui sont sur d'autres plans, qui sont dans des mondes parallèles, et qui travaillent avec l'évolution de l'homme, qui travaillent à l'intérieur des cadres de l'évolution de l'homme, et qui sont responsables pour l'exécution des plans historiques de l'humanité, à quelque échelle que ce soit. De sorte que, ce qui est transmis aux initiés dans ces temps-là, ce qui est interprété par les grands prêtres dans ces temps-là, sert de matériel exclusif à cette nation-là, pour leur permettre de développer une fondation psychologique, religieuse et philosophique, et les mêmes hermétiques, qui devient pour cette nation-là, le ciment qui les tient ensemble, et qui leur permet à eux, dans le cas des Juifs, de passer à travers des épreuves et des évènements qui ont été très difficiles. Le peuple juif a souffert pour plusieurs raisons. Pour comprendre la souffrance de l'humanité, la souffrance des hommes ou la souffrance d'un peuple, il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il faut les voir sur le plan karmique. Alors, quand on dit que le peuple juif s'attire des bosses, ce n'est pas que le peuple juif s'attire des bosses, ce qui se produit, c'est que les individus qui s'incarnent dans le peuple juif s'attirent des bosses, ce n'est pas pareil. Le peuple juif, c'est un des plus grands peuples de la Terre, en tant que race, en tant qu'homme racial, parce que la fonction de ce peuple-là a été justement une fonction qui a permis à l'humanité de progresser très rapidement vers la compréhension psychologique du concept de l'unité théistique dans l'évolution, pas supramentale, mais mentale de sa religion. Alors, le peuple juif, le peuple juif, et le juif individu, c'est deux paires de membres différents. Le peuple juif est un des plus grands peuples de la Terre, mais les individus qui constituent, qui composent ce peuple attirent sur l'image de ce peuple certaines opprobes, à cause de leur incapacité psychologique d'individualiser leur réalité religieuse et leur réalité ésotérique, et les mettent à l'épreuve de la réaction communautaire, sociale, collective des peuples environnants, des gens antiques qui appellent, et c'est normal que les réactions soient et fussent et futtent ce qu'elles ont été. Alors, quand on parle du peuple juif, il faut séparer l'individu juif, l'individu juif qui est, de par sa culture, de par ses notions, un individu qui peut aider à l'image du peuple juif, ou à la dégringolade de l'image du peuple juif. Mais le peuple juif lui-même est un des plus grands peuples de la planète. L'enseignement hermétique que vous parliez tantôt fait souvent référence à un seul Dieu, d'ailleurs c'est un des peuples qui a amené le monothéisme, un seul Dieu, mais ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Yahvé, est très querelleur, agressif, sans pardon, il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Le Dieu qu'on a, c'est toujours le Dieu qui est égal à notre image. Il ne va pas arriver dans une tribu africaine, vous pouvez parler d'un Dieu qui est intelligent, qui est amour, puis qui est à l'image de l'homme modèle. Dieu change avec les temps. Les gens ne comprennent pas ça. Or le Dieu qui a été donné aux Atlantes, le Dieu qui a été donné aux Égyptiens, le Dieu qui a été donné aux Sumériens, le Dieu qui est donné à l'homme est toujours à l'image de l'homme. Le Dieu le plus évolué qui a été donné à l'homme, c'était le Dieu qui a été conçu et apporté en image psychologique et sous forme symbolique par le Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est le Dieu qui a le plus de bon sens en Jésus-Christ. Ce n'est pas fini encore. Ça c'est lui, là, c'est celui qui a le plus de bon sens parce qu'il contient, il représente des grandes valeurs humaines que tous les hommes, pour sauvegarder leur identité et sauvegarder l'harmonie de leur société, ont besoin de vivre en paix. Exemple, l'amour. Si c'est un peuple qui vit en amour, à ce moment-là, c'est facile de prendre son intelligence puis l'harmoniser à son amour. C'est facile de prendre ta volonté puis d'organiser ta société en fonction de l'intelligence et de l'amour. Mais tant que le concept de l'amour n'était pas descendu par les initiés sur la planète Terre, le Dieu qu'on avait, c'est un Dieu qui était dégueulasse, qui était tout de travers, mais qui servait psychologiquement, fonctionnellement, à donner certains attributs à la race qui était réceptif de cette doctrine ésotérique-là. Puis on arrive au 20ème siècle, là, avec nos IBM puis nos Boeing 747, mais là, le concept de Dieu qu'on a eu dans le passé, lui ici, va changer. Est-ce que le peuple juif sera encore là pour accueillir ce nouveau visage de Dieu ? C'est là le problème. Parce qu'on sait que dans la Bible, on laisse entendre… Le peuple juif a été forcé psychologiquement de retarder la compréhension interne de sa doctrine parce que la doctrine qu'il possédait était une doctrine qui avait été donnée par un initié. Puis quand un initié donne une doctrine à un peuple et qu'un autre initié vient après pour donner encore une autre doctrine à l'intérieur du même peuple, le peuple est pas obligé, par les lois de l'évolution, d'accepter la doctrine du deuxième initié. Ça fait que le peuple juif n'était pas obligé, de par son initiation cosmique solaire et mercurienne, d'accepter la doctrine christique. Mais le Christ voulait qu'il naisse quelque part, il n'était pas à venir aux Valdéennes. Ça fait qu'il est né à Jérusalem, c'était la meilleure place dans le temps, puis il a commencé sa job de là, puis sa doctrine a servi à la formation de la chrétienté, puis ça, c'était sa job. Le premier initié du peuple juif, celui qui a né la première doctrine, c'est qui, Moïse ? C'est Moïse. Ils ont contacté Moïse, puis ils ont dit comment est-ce que ça fonctionnait, puis ils ont dit ça à l'intérieur du cadre que Moïse pouvait comprendre et qu'il pouvait donner à son peuple. Ce ne sont pas pour dire à un initié des choses que l'initié ne peut pas donner au peuple parce que le peuple ne pourra pas le comprendre. L'initié est toujours à la mesure du peuple juif, comme le Christ est à la mesure des gens de son temps, puis comme les initiés d'aujourd'hui vont être à la mesure des gens d'aujourd'hui, puis comme les initiés d'en 2050 vont être à l'échelle des gens de ce temps-là. Les initiés sont toujours des canaux, les initiés. Vous autres, vous cherchez toujours la vérité, puis les gens cherchent la vérité. Évidemment qu'il y a de la vérité dans ce que les initiés disent, mais la vérité que les initiés disent est totalement sujette à l'évolution historique de la psychologie consciente et conscientisante des masses en évolution. Ce qui est avalable le 2000 ans, aujourd'hui c'est en pauvrant, mais c'est dépassé, puis ça va être la même chose dans 2000 ans. La volonté, l'intelligence et le Christ à apporter l'amour, le prochain initié apportera quoi ? Le prochain initié apportera la conception nouvelle et irréductible de la nécessité à l'Homme d'être totalement conscient du supramental, qui est le repositoire total de l'intelligence, qui permet la compréhension totale du principe de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, et qui permet à l'Homme nouveau, qui évolue au lieu d'involuer, de former un axe entre l'âme, la personnalité et l'ego, et de pénétrer dans les plans éthériques qui travaillent avec la lumière. Si tu n'as pas l'intelligence, comment tu retiens l'amour, ta même volonté, tu vas descendre les cinq. L'intelligence est essentielle, mais pas l'intelligence de l'ego, l'intelligence de la lumière, pas l'amour de l'ego, l'amour du principe de l'énergie, pas la volonté de l'ego, la volonté du principe de l'énergie. L'Homme est rentré à ce point-là. Pour l'Homme, il y a trois principes fondamentaux, l'intelligence, la volonté et l'amour. Il n'y en aura jamais d'autres. Mais les autres élèves ne sont pas manifestants quoi, attendez un peu. Les principes d'amour et de volonté, ce sont des principes fondamentaux, ce sont des principes universels qui sont créés en manifestation. Lorsque les feux aléthiques sortent de l'univers central, d'attendre que ça sort, ça ne va pas sortir de suite, on ne va même pas finir une troisième. Quand les trois principes vont avoir été attribués à toutes les échelles de l'évolution sur la planète Terre, comme dans les autres cosmos, à ce moment-là, il y aura une autre élève qui monte à sa presse, puis on aura un autre principe qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'après ça, on dira que c'est un autre dieu. Les alèthes montrent leur fraise l'un après l'autre. Les alèthes sont des feux universels. Les alèthes sont l'énergie indescriptible qui existe à l'intérieur de l'univers central, qui est couronnée par un champ de gravité qui empêche la lumière de sortir. Alors, à un certain moment, au cours des temps, les alèthes se manifestent. Alors, l'alèthes de la volonté s'est manifesté, l'alèthes de l'amour s'est manifesté, l'alèthes d'intelligence s'est manifesté, parce que l'Homme a besoin, d'ailleurs, toute forme complexe et intelligente a besoin de la volonté, d'amour et d'intelligence pour organiser son matériel évolutionnaire. C'est pour ça que les trois premiers alèthes qui sont sortis sont devenus pour l'Homme la Trinité, sont devenus pour l'Homme ce qu'on appelle Dieu. Mais l'Homme n'a pas compris qu'est-ce que c'est Dieu, parce que l'Homme pense que Dieu c'est énergie, Dieu c'est pas de l'énergie. Dieu n'est pas énergie, Dieu est force. Quand l'Homme comprendra que Dieu n'est pas énergie, que Dieu est force, l'Homme se servira de la force en lui pour déplacer l'énergie. Quand ça sera le temps, au cours des âges, lorsque les univers inhabités seront prêts à être habités, à ce moment-là, il y aura la manifestation d'un autre alèthes que personne connaît, même pas les fils de la lumière, et à ce moment-là, cette alèthes-là se manifestera, et ce sera une nouvelle étape pour l'évolution de ces mondes d'une habité, et bien à ce moment-là, l'Homme, quand je dis l'Homme, je parle les Hommes, les Hommes sur la planète sur l'autre planète, qui seront prêts à vivre dans ces univers habités-là, vivront dans une trinité absolue de conscience unitaire, au niveau de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. À ce moment-là, l'alèthes se manifestera, puis ce sera une autre continuité dans l'involution. Les fils de la lumière, c'est quoi ? Les fils de la lumière, ce sont ceux, ce sont les Hommes, sur la planète Terre ou sur d'autres planètes, qui savent ce qu'il se passe dans le cosmos. Ce n'est pas plus compliqué que ça, donc ne cherchez pas à développer une ésotérique, puis occulte des vacances à tout casser. Les fils de la lumière, ce sont ceux qui vivent, qui travaillent avec les énergies de la lumière, puis les énergies de la lumière sont des énergies, c'est une intelligence, ce sont des entités en évolution dans des mondes extrêmement parfaits, qui ont été empêchés de travailler directement avec l'Homme, parce que l'Homme devait développer son faible égo, qui a donné naissance à l'involution, jusqu'à aujourd'hui, et maintenant, les forces de la lumière commencent à revenir en contact télépathique avec les Hommes, de sorte que les Hommes deviennent les fils de la lumière, et une fois que les Hommes deviennent les fils de la lumière, parce qu'ils travaillent avec la lumière, ils s'en vont vers la lumière. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Mais ceux qui vont entrer, les Hommes qui vont entrer en contact avec la lumière, ne vont pas entrer en contact avec la lumière, au niveau et à l'intérieur des cadres, de la psychologie spirituelle, égoïque, occulte, ésotérique, puis ils ont dans leur petite tête, là, tu sais, la petite tête, les petits orgueilleux, parce qu'on est tous défaitesux, les Hommes, on est tous désorgueilleux, puis on veut tous être des saints, puis on veut tous des pouvoirs, puis on veut tous faire bien des grosses affaires, mais quand la lumière passe, puis ça nous fait résonner les cadres, on chie dans nos culottes. C'est de même l'évolution. Puis moi je vous le dis straight. En chacun de nous, on a justement l'intelligence, la volonté et l'amour. En chacun de nous, on a la perception de Dieu en soi. Comment peut-on adhérer au fils de la lumière ? Comment peut-on devenir fils de la lumière en sachant qu'on a ce qu'il faut ? On est fils de la lumière en potentiel, puis on devient fils de la lumière quand on met de côté notre égo, puis qu'on rouvre la lumière. Quand on met de côté notre égo, on dirait qu'il faut plutôt agir sur l'amour que sur le reste. Quand je dis, tu sais, j'entouis des mots, je parle vite, je suis obligé de parler vite, parce que je suis une machine à parler. Mais ce que je veux dire, parce que je suis obligé de revenir, puis les gens vont dire, il a dit ça, puis c'est pas ça que je veux dire, parce que les gens disent jamais ce que je veux dire, ils disent tous d'autres choses que je veux dire. Quand je veux dire qu'on doit devenir fils de la lumière, qu'on doit mettre de côté notre égo, je veux pas dire qu'on doit mettre de côté notre égo, puis devenir des mystiques, puis des mangeurs de bines, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la lumière, elle, elle, elle rentre, puis elle rentre, puis elle rentre, puis elle fait son travail, puis elle fait son travail, puis elle fait son travail, puis c'est elle qui transmute l'égo. Puis quand la lumière a transmuté l'égo, mais l'égo est en harmonie avec la lumière, à ce moment-là, l'égo, l'âme, puis la personnalité sont un. Avant ça, chercher à mettre l'égo de côté, puis détruire l'égo, puis se faire passer des petites tests de valeur, ça fait partie de la spiritualisation de l'égo, puis c'est une illusion de l'égo, puis quand la lumière va rentrer dans cette illusion-là, elle va vous faire sauter par exemple. Autrement dit, quand vous cherchez n'importe quelle formule pour vous spiritualiser, tant que vous allez être au stage de la spiritualité, vous allez avoir un autre stage après de l'égo, tant qu'il n'y a pas de conscience pure. Dans la conscience pure, il n'y a pas de spiritualité. C'est une illusion. C'est bon, tout est bon, c'est une étape. Et après ça, il y a une autre étape. Personne n'a dit ça à personne qui a une autre étape. Tout le monde s'imagine, on monte, tout le monde monte, là, ils sont rendus, on est tous des alpinistes, on s'en va tous vers les sommets de l'Everest. Un jour, vous allez réaliser qu'il n'y a pas d'Everest, c'est le même. Si je revenais au thème que j'avais abordé ce soir, c'est le sionisme, on sait que dans la Bible, tout se termine par la descente de la Jérusalem céleste à Sion. Encore une fois, sur le nombril du monde, le peuple a joué. Ben, c'est évident, c'est ça. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire, ça c'est content, je suis content. Quand est-ce que vous allez apprendre une fois pour tout, que tout l'ésotérisme, dans tous les livres ésotériques, ça ne se comprend pas. Le symbolisme ésotérique s'évoilé, sans ça, il vous le dirait, il vous le dirait à la Jérusalem céleste, elle va être à la place, à telle coordonnée, telle coordonnée, telle coordonnée, mais ils ne vous disent pas. Là, il vous donne une belle forme, là. Ça fait que les Juifs, ils prennent ça pour du cash, les autres, ils prennent ça pour du cash, ça fait que chacun va chercher ce qu'il veut. Les témoins de Jéhovah, ils vont chercher ce qu'ils veulent, les Mormons vont chercher ce qu'ils veulent, les Chrétiens vont chercher ce qu'ils veulent, tout le monde va chercher ce qu'ils veulent, c'est normal, puis c'est bon. Mais, dans la fin de tout ça, ceux qui savent, savent, que ceux qui pensent, savent, savent rien, parce qu'il n'y a rien à savoir à ce niveau-là, il faut que ça soit totalement transmis, puis il faut que tu sois donné la connaissance directe d'eux autres pour savoir ce que c'est, puis le pouvoir de pénétrer dans cette affaire-là. C'est bien beau dire, pour une nation, ça donne de l'averse, ça donne de l'ardeur de penser que la Jérusalem céleste, elle va être ses pierres de Jérusalem. Laissez-moi vous dire que la Jérusalem céleste, elle ne se remet pas sur le plan matériel, anyway, ça cassez-vous pas la tête, il n'y a personne qui va se tomber des bombes là-bas. Mais, ces symboles-là, vous l'avez déjà dit à part de ça, les forces qui sont sur les autres plans, les intelligences qui sont sur les autres plans, les intelligences qui contrôlent l'évolution de la planète et de toutes les planètes, sont obligées de créer, dans la mentalité des peuples en évolution qui sont très barbares, parce qu'ils sont obligés de créer des formes de vérité. Autrement dit, l'Homme est assujetti à la loi du mensonge cosmique, puis il n'y a personne, il n'y a pas un ésotériste, puis un occultiste, puis n'importe qui sur la planète qui va me faire dire le contraire. Parce que, s'il réussit à me faire dire le contraire, je vais le faire réussir à réaliser d'autres choses. L'Homme est sujet à la loi du mensonge, et c'est la grande barrière ça, la loi du mensonge entre la vérité et la réalité. Et la loi du mensonge est essentielle parce que si les Hommes savaient ou étaient capables psychologiquement d'absorber l'énergie de la réalité, sans préparation, ils capoterais net. Ça fait que c'est une protection pour l'Homme. Tu ne vas pas en Australie prendre un Indien qui est là-bas puis l'amener à New York puis l'amener chez eux, il va capoter. Il passe 90 ans de sa vie à avoir des kangaroos puis tu l'amènes à avoir des Boeing 747, voyons, ouvrez vos lumières. Bon ben c'est la même chose pour nous autres. La réalité, les intelligences qui sont totalement en dehors de la forme, ne peuvent pas descendre sur le plan matériel puis commencer à nous conter comment est-ce que c'est de l'autre bord, puis nous faire réaliser comment est-ce que les gens qui font, ils nous aident au cours des millénaires, parce qu'eux autres le temps ce n'est pas long, ils nous aident au cours des siècles puis des millénaires, puis à l'intérieur de la psychologie de chacune de nos nations, ils nous donnent ça à petites cuillerées, puis nous autres on est des beaux tatas, on prend ça à grosses cuillerées. FP – C'est évident que quand on est fils de la lumière, on est bien, mais il y a des gens qui sont bien ici sur la Terre par le phénomène de la foi, ils croient. Et Bernard nous a déjà dit dans le passé qu'il ne faut pas croire. Est-ce que la foi serait déjà une manifestation de la lumière ? BdM – La foi est une manifestation de la lumière, effectivement. Puis la foi, les gens qui ont de la foi sont des gens qui ont besoin de la foi, et la foi est très bonne pour l'Homme. Puis la foi, ça a été institué par qui ? Ça ne trouve pas institué par Chrysler Corporation. La foi, ça a été institué par les initiés, ça a été donné par les initiés pour donner un support à l'Homme, un support émotionnel, tant que l'Homme ne sera pas prêt à faire face aux grandes vérités de la création. C'est ça la foi. La foi, c'est une pilule, puis elle est bonne la pilule. Puis tant que vous n'avez besoin de la pilule, prenez-la. Puis un jour, quand vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez plus besoin, mais n'allez pas dire à ceux qui en ont besoin que ce n'est pas bon. C'est la différence, la foi. En dehors de la foi, y a-t-il d'autres pilules ou d'autres… Tant que tu penses d'une pilule, essaye d'autre pensée, ça envoie une anxiété. Le minute que tu penses que tu as une anxiété, faisons le test, la minute que vous pensez, la seconde que vous pensez, vous avez une anxiété. Tu ne peux pas penser et être dans la réalité, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres ? Petit à petit, parce qu'ils ne vont pas vous faire ça tout d'un coup, ils vont petit à petit, ils vous enlèvent, puis ça recule, ça recule. Puis après 10 ans, 15 ans, c'est pour ça que tu ne penses pas autant que tu penses à l'âge. Tu n'as plus autant d'overtime, parce que tu es belle. Puis ta mémoire, elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue, parce que tu n'en as plus besoin. Quand tu penses, tu as besoin de la mémoire, parce que ça va entendre. Mais quand tu ne penses pas, tu n'as pas besoin de la mémoire, ils te parlent, puis ça continue. Mais tu dis ça au monde, puis ils pensent que tu es caroté, ils ne pensent pas, ce n'est pas de mémoire, c'est une idiote. Je ne marche pas de même. Que l'Homme pense, ça fait partie de l'involution, c'est nécessaire pour développer son ego puis son corps mental à l'intérieur. Vous autres, quand vous parlez aux radios, c'est comme la radio, on est des radios, les radios ne pensent pas, puis il n'a pas de mémoire. Ça passe, puis il passe. Ça passe, puis il passe. La radio ne change pas grand-chose dans son environnement. Oui, parce qu'il n'est pas bien complexe comme un Homme. Un Homme peut changer bien d'affaires. En ne pensant pas, puis en laissant passer ce qui passe après l'énergie. Il faut laisser passer l'énergie. Quand on a peur, on s'inquiète, puis je comprends parce qu'on s'est tellement fait laver le cerveau. C'est pour ça que moi, quand j'arrive en public, je dis croyez-moi pas, puis croyez pas personne. Puis croyez-moi surtout parce que moi, je suis tant heureux. Comme ça, ça vous explique. Si vous m'aimez, tant mieux, mais croyez-moi pas. Parce que si vous me croyez à ce moment-là, vous allez remplacer ce que vous sentez parce que moi, je sais. Puis ce que je sais, ce n'est pas prêt pour vous autres de le savoir encore. Vous le saurez quand vous serez un petit peu plus construits. Puis vous le saurez, puis de toute façon, on se parlera. Puis après ça, parce qu'une fois que tu sais, tu ne parles plus de ça. Ça fait qu'à ce moment-là, quand vous le saurez, puis moi, je sais, on ira au jus, puis on ira chez toi. Vous autres, vous pensez que quand on sait, on est toujours là-dedans, on fait de l'overtime. Vous autres, vous en faites de l'overtime. Je n'en fais pas d'overtime. Moi, je m'occupe de ma femme, ma fille, mes jambes, puis je lave mon char de temps en temps. Vous avez une fausse conception du savoir. Le savoir, c'est là, l'énergie, c'est là, puis quand tu as besoin, ça passe. Puis quand ça ne passe pas, tu fais d'autres choses. Il faut laisser passer l'énergie, mais notre ego ne laisse pas passer l'énergie, parce que notre ego a peur. Ça, je comprends, l'ego a peur, parce que l'ego, il est construit de tout ce qui est extérieur à lui-même. La religion, la politique, les idées philosophiques, la littérature, les tu romans, les tu romans, les tu romans, les tu romans, la télévision, tout ça, l'ego est tout fait de ça. C'est la mémoire de tout ça de l'ego. Ça fait que tu comprends qu'eux autres, quand ils rentrent dans le top, ils font sauter l'affaire, l'ego tremble. Tu comprends. J'essaie de vous donner les points de référence pour ne pas paniquer quand ça arrive. Il s'agit de comprendre que vous pouvez parler de Dieu tant que vous voulez, puis du Christ tant que vous voulez, puis d'amour, puis d'amour, tant que vous voulez, toutes ces affaires-là. Ça, c'est la partie de la joie à l'air. Quand vous serez dedans, c'est un autre pénomène. Ça, c'est une attitude aussi que les scientifiques ont. Il y a des scientifiques dans la salle ici, ce soir, et ils doivent se dire, oui, mais moi, j'ai passé 25 ans à l'université en physique nucléaire, ou j'ai passé 25 ans en biologie, puis c'est drôle, mais j'aurais jamais rien reçu comme information sur la physique nucléaire si je n'avais pas étudié, si je n'avais pas essayé de penser. Bon. Toi, tu me mets tout le temps sur le spot, puis c'est bon. Je suis obligé de comprimer… D'abord, moi, je parle vibratoirement, les mots, moi, ça ne m'intéresse pas. Je me sers des mots, puis c'est parce que je veux avec. Mais je laisse passer dans les mots une vibration pour que les gens puissent sentir quelque chose. Après ça, c'est facile. Quand je dis, quand je parle de l'intellect, je le sais très bien, je ne suis pas un yoyo, je le sais très bien que l'intellect, l'intelligence humaine est grande, qu'elle est nécessaire, que l'Homme a fait de grandes choses, que l'Homme a réussi à structurer un monde matériel, puis il commence à avoir du bon sens. On a des belles toilettes aujourd'hui, tu pèses sur la tonne, ça marche. Parfait ! Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas fini l'évolution. Ça fait que les physicistes qui sont à l'Université de Montréal, tous ces gens-là, ces grandes personnes-là, d'abord, s'ils ont cette intelligence-là, de comprendre les lois de la nature à ce niveau-là, ça vient d'où ça ? Ça vient d'où l'intelligence ? Ça ne vient tout bien pas de votre nombril ? Les intuitions d'Einstein, puis de Fermi, puis de Bors, puis d'Oppenheimer, ça vient d'où ça ? Les intuitions de Pasteur, puis de Pascal, ça vient d'où ça ? L'intuition, Bors quand il se plève comme un fou d'ennuite, puis qu'il réveille sa femme, puis il se dit, je l'ai trouvé le modèle atomique des rêves, ça vient d'où ça ? Vous aimez parler de l'intelligence, puis de l'ego de l'intelligence ? Je vous dis, les hommes qui vont entrer en contact avec la lumière, la lumière va vous changer totalement cette personne-là, ça c'est garanti. C'est pour ça que c'est écrit dans les textes ésotériques qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir passer à travers. L'intelligence vient des autres plans, l'homme a un corps mental, l'esprit universel se mélange avec l'esprit de l'homme et forme un tout et élève l'esprit de l'homme vers la compréhension et l'intelligence des lois de la nature. À un certain moment, si l'homme est pour commencer à étudier les lois de la nature qui sont cachées, si l'homme doit commencer à découvrir les secrets de l'intelligence de l'atome, le phénomèlement, étudier le phénomène de l'atome sur le plan des lois de force, des lois d'action et de réaction, et des composantes de l'atome en relation avec d'autres matériels… Prêt ? Par la réincarnation ? Par la réincarnation. Voyons, il faut tout renfer, tout le monde m'ébarrit. Si on accepte dans les lois cosmiques la loi du mensonge qui prive l'homme de certaines connaissances… La loi du mensonge ne prive pas l'homme de certaines connaissances. C'est les hommes qui disent ça. La loi du mensonge cosmique préserve l'intelligence de l'homme, préserve l'esprit de l'homme, préserve l'émotion de l'homme. Les mystères, ça n'existe pas. Les mystères existent pour l'homme parce que l'homme pense. C'est pour ça que les mystères existent. Tu ne peux pas penser à ces affaires-là, ça ne se pense pas à ces affaires-là. C'est une autre dimension de l'intelligence. Aussitôt que tu penses à ça, le voile tombe, ça donne l'impression. Ça devient un mystère, c'est normal. Si les mystères vous disent que c'est un mystère de la Trinité, ils ont raison à leur niveau. Et quand vous serez rendus à un niveau assez évolué sur le plan supramental, vous serez en communication avec eux autres, les mystères il n'en a pas. Voyons, c'est bien compris. Mais la levée de la loi du mensonge cosmique nécessite que l'homme soit sur le mensonge cosmique. C'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère supra mental. Que ses émotions soient balancées, que son mental soit balancé et qu'il soit ce mental dans la lumière du supramental. À ce moment-là, il n'y a pas de danger. Sans ça, tout le monde viendra malade, tout le monde capoterait, tout le monde viendra… Il y a de l'Homme dans l'univers, ces intelligences-là qui nous aiment énormément parce que ce sont des intelligences haute perfection de terre. Mais nous autres, on est pressés, on est pressés puis on veut savoir puis je comprends, c'est normal qu'on veut savoir. Puis d'ailleurs, on est chanceux parce qu'à la fin du 20ème siècle, il sera permis à l'Homme de savoir. L'Homme doit savoir, ça fait partie de l'évolution, c'est voulu par eux autres. Ils veulent que l'Homme sache, mais ils vont préparer l'Homme pour savoir. Une fois que l'Homme est préparé, tout le monde est mort, il ouvre des portes. C'est bien plus des Hommes qui cachent les connaissances ésotériques puis qui forment des petites sociétés secrètes. Moi j'en sais plus que toi et puis ma société est plus forte que la tienne. C'est toute la patente là. Est-ce que les Hommes peuvent finalement changer quelque chose ou bien est-ce que les Hommes doivent attendre que les choses… changent par l'évolution ? Au stage de l'involution, les forces pénètrent l'Homme, l'Homme les reçoit, le travail se fait. Lorsque l'Homme est prêt, l'Homme passe. L'Homme connaît l'autre temps. L'ego ne peut pas faire ça pour lui-même. Tu te demandes-tu que moi je me serais donné de l'initiation pour les souffrances que j'ai vécues dans dix ans ? Alors, ce n'est pas un existentialisme. Les forces te l'imposent, les forces, ce n'est pas qu'elles te l'imposent, c'est que quand elles passent ces forces-là, ça descend dans tes corps, tes corps vides, c'est ta souffrance. Jusqu'à tant que tes corps soient balancés, puis quand on s'en va balancer, tu souffres. C'est impossible de souffrir, c'est normal de travailler ça. Il n'y a pas un Homme qui va se faire souffrir, ça c'est bon pour des mythiques, des mastiques. On est dans une ignorance, je te le dis Richard, on est dans une ignorance écœurante, je te le dis avec le plus grand respect que j'ai pour toi. On est dans une situation d'ignorance incroyable. C'est pour ça d'ailleurs, moi je le comprends parce que je le dis. Pour me reposer l'esprit, pour me calmer l'esprit, quand ils m'ont contacté, ils m'ont donné la preuve, dans ma propre expérience, qu'ils avaient le pouvoir de m'empêcher de penser complètement. Une fois que tu réalises qu'ils peuvent réellement t'empêcher de penser, puis réellement t'empêcher de te lever du bout, réellement fusionner avec tes corps, à ce moment-là, tu commences à comprendre que c'est bien même que ça marche. De sorte qu'une fois que tu as réalisé, qu'ils peuvent réellement t'empêcher de penser, là tu réalises que la pensée, ce n'est pas ta petite de belle à toi. Ça fait que là, il te prépare, il t'envoie de la nouvelle énergie, il te parle autrement dit. Puis là, ce qu'ils te disent à ce moment-là, qui est révolutionnaire, qui est en dehors des cadres de la pensée humaine, là ça t'énerve tout, parce que tu sais que ce n'est pas toi qui penses ça, parce que tu ne t'inquiètes plus. Parce qu'il y a un gars qui pense des pensées comme je parle, moi je ne pense pas, mais je parle, puis les gens peuvent penser que je pense ça, mais un gars qui penserait à ce que je parle, il est là. Ça ne se pense pas à ce que je parle, parce que penser, moi j'appelle ça des pensées impossibles. Penser à des pensées impossibles, autrement dit, avoir un dialogue direct avec eux autres, puis être dans l'illusion qu'on pense ça, ils vont charrier de charrier. Mettez-vous sur une vague dans l'océan avec un petit bateau, la vague va t'amener, mais c'est exactement ça. Mais qu'est-ce qui t'assure Bernard, que tu ne fais pas charrier ? Qu'est-ce qui m'assure que je ne me fais pas charrier ? Le problème est avec ta question, moi je ne vis pas à ce problème-là. Ça c'est tes bébelles, tes bébelles dans ta cour, mes bébelles dans ma cour. Autrement dit, toi si tu te demandes, puis tu te questionnes, ça fait partie de ton évolution, ce n'est pas mon problème. Je comprends ta question, puis elle est intelligente à ta question, puis elle a du bon sens à ta question, puis elle a une certaine sagesse à ta question, puis elle a une certaine sagesse à ta question. Puis tout le monde l'ont à cette question-là, mais je vous donne la réponse, c'est votre question à part bien. Parce que les forces de la lumière qui pénalent dans l'Homme, c'est individuel, ce n'est pas collectif, il n'y a pas d'école d'affaires. Ils vont rentrer chez vous, puis ils vont rentrer chez vous, puis ils vont rentrer chez vous, puis c'est eux autres qui vont rentrer dans chaque individu. La seule chose, le seul rapport que j'ai, moi, avec vous autres, c'est que moi, ça s'est fait avant vous autres. Ça fait que je suis en position pour vous dire comment ça marche quand vous autres vous allez fabriquer. C'est la seule différence, pour vous empêcher de souffrir pour rien. Une chose qui m'étonne, c'est que Bernard Hodler est au courant de toutes les connaissances ésotériques, toutes les notions ésotériques. Puis on sait que dans la plupart des écoles ésotériques, ces connaissances-là nous permettent d'avoir certains pouvoirs, que ce soit les connaissances des chakras. J'arrêterai sur celui-là pour commencer. Jusqu'où l'enseignement des chakras, les différents centres d'énergie qu'on possède dans notre corps, peuvent aider à l'Homme d'abord à équilibrer sa santé psychique et sa santé physique. Et je pense au malaise qu'on subit à notre époque, comme le cancer, les dépressions nerveuses et tout ça. Mais si on les connaît, ces principes ésotériques-là, puis par le biais du supramental, on sait ce qu'on sait, on ne peut plus se tromper à ce moment-là. On n'arrive pas avec dix écoles différentes. Bon, tu viens de répondre à ta question. Dans l'involution, tant que l'Homme se sert de son ego pour donner de l'équilibre à sa vie, à quelque niveau que ce soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, il doit se servir de la connaissance qui est dans les écoles ésotériques, parce que c'est la connaissance la plus évoluée qui existe. Alors, l'Homme prend cette connaissance-là et essaie, travaille avec cette connaissance-là, et si ça lui suffit, ça l'aide. Mais ça, c'est au stage de l'involution, c'est au stage spirituel de l'Homme, c'est au stage philosophique de l'Homme, c'est au stage où son ego est encore responsable de ses actions. Mais au niveau du supramental, c'est un autre stage de l'évolution. Au niveau du supramental, tu n'as plus besoin d'étudier ci puis d'étudier ça, parce que c'est un autre stage d'évolution. S'ils veulent te guérir, ils vont te le dire ! Prends du coke, mélange ça avec de la melasse, pousser une tranche de pain et mettre tout ici, ça n'aurait pas de mal de tête ! Je voulais pas rire dans ça ! Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Il me fait le dire ! Moi, ça m'est arrivé, il me fait le dire, 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 il me fait le dire ! Il me fait aller dans le Nord, puis ce qui va pour une personne, il ne va pas nécessairement aller pour un autre, parce que c'est vibratoire, ça ! Moi, je m'ai fait mal au talon là-dedans, il me dit, il va au garage, je vais chercher de la grosse huile noire, là, je m'étais affaillé le talon, puis il me dit, mets-toi s'entourner du talon avec un pad ! En deux jours, ça finit ! Ils le savent ! Ils connaissent les lois du corps intérieur, ils le savent ! Mais ça, c'est au niveau supramental, tu as ton chum, tu parles ! Ils connaissent les lois du corps humain ! Mais tant que l'Homme n'est pas au niveau supramental, il va dans les écoles esotériques, puis il va chercher des choses qui ont été intuitées, puis expérimentées pendant des siècles de temps, ça peut lui servir ! Mais c'est bon ! Mais je dis qu'au niveau du supramental, au niveau de la pénétration de la lumière dans l'Homme, c'est tout ça ! Mais petit à petit, il ne peut pas avoir une autre ! Il ne peut pas ! Parce que c'est un autre état ! Au lieu de dépenser de l'énergie dans une direction, tu absorbes de l'énergie, puis tu absorbes de l'énergie, tu es tourné, puis 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 tu es tourné, jusqu'à ne être écoeuré, puis quand tu es bien écoeuré, tout encore, jusqu'à ne être écoeuré, parce qu'ils autres, ils connaissent sa limite, éventuellement, c'est la connexion, puis quand c'est la connexion, c'est correct, tu leur parles, ils vont te l'arranger, ils vont te l'arranger, ils vont te l'arranger, ils vont te l'arranger, dans leur temps, eux autres ! Il y a une dame qui est bien connue dans la province de Québec, dans le domaine des sciences cosmiques, qui actuellement vit un rajeunissement, dit-elle, par justement l'absorption d'énergie plutôt que la dépense d'énergie… Il n'y a pas de risque, comme plusieurs ésotéristes enseignaient à des rois de différents peuples, que finalement, ils croient à la survie du corps indéfiniment, qu'ils ne mourront plus, qu'ils ne mourront jamais… Oui, ça, ça fait partie de leur illusion, ça fait partie de leur plan de vie, si eux autres… ça dépend avec qui tu travailles d'abord, ça dépend de ton plan de vie, ça dépend à quoi sert ton plan de vie… Si eux autres veulent créer une illusion très profonde, dans un groupe quelconque de survie d'un personnage, parce qu'ils savent que ça, ça va créer une sorte de mouvement, une sorte de force, qui va permettre à un certain nombre d'individus d'avoir accès à un certain développement interne, ils vont le faire. Puis s'ils veulent par contre créer un choc pour amener les gens de passer du mental au supramental, ils peuvent prendre ce personnage-là et faire mourir ce personnage-là d'une très belle mort, mais qui ne remplira pas les conditions qui ont été établies dans le contrat auparavant. La personne va mourir, mais elle ira, elle changera de plan consciente, elle sera consciente. Tout dépend de votre plan de vie, c'est aux gens de savoir leur plan de vie, puis je vais vous dire une chose, ce n'est pas avec des guides spirituels que vous allez connaître votre plan de vie. Les plans de vie, le plan de vie, on le connaît par soi-même en relation avec ce que j'appelle l'homologue universel ou les ajusteurs de pensée. Eux autres, c'est avec eux autres qu'on peut connaître notre plan, parfaitement. Mais si tu te fais dire des choses par des entités, des hommes ou des égaux en évolution sur d'autres plans, eux autres travaillent à l'intérieur d'un cadre mondial, puis ils sont obligés de suivre les lois, c'est une hiérarchie ça. Puis eux autres vont dire quelque chose, puis ils ne sauront même pas pourquoi ils t'ont dit certaines choses. Ça va très loin cette affaire-là. Ça fait que c'est pour ça que je dis qu'une personne soit choisie pour une action quelconque au niveau ésotérique ou occulte, ça c'est une chose, c'est à faire sur le plan universel. Mais que les gens, que les gens, les individus, soient totalement autonomes, totalement au-dessus, c'est que je dis qu'il ne faut pas croire. Parce que si tu ne crois pas, au moins, si tu ne crois pas, c'est un état pas croire. Je l'ai expliqué cent fois, quand je dis pas croire, je dis que c'est un état pas croire. C'est un état qui te permet de savoir par toi-même si ça, c'est ça ou si c'est pas ça. Et tu deviens le seul Jules de cette affaire-là. Mais si tu commences à te faire dire des choses qui passent, des plans invisibles à une personne qui peut être contactée par ces plans-là, et puis ça, c'est distribué dans une masse quelconque, puis tout le monde gobe ça comme du gruyau, vous allez faire un petit tour de chapeau, puis je vais vous le dire, il y en a un gros tour de chapeau qui va se faire à Québec d'ici à deux ans et demi. Ça va servir de leçon, puis vous ne direz pas quoi, puis comment, mais d'ici à deux ans et demi, il y a des gens dans la province de Québec qui vont comprendre exactement ce que je veux dire. Parce que ce n'est plus un jeu, ce n'est plus un jeu ésotérique, ce n'est plus un jeu spirituel qui se passe. C'est la pénétration des forces de la lumière dans la conscience de l'Homme, et ça, ça se fait à l'échelle individuelle, monsieur, pas à l'échelle collective. L'échelle collective, ça fait partie de l'évolution spirituelle des individus, mais à un certain moment, si ces gens-là doivent passer à une autre étape de l'évolution, qui est la conscience pure, c'est eux autres, en dedans, puis eux autres, ici, finalement. Il y a un problème, c'est la variété des êtres humains sur la Terre qui sont tous en évolution, mais il y en a qui ont poussé plus vite que d'autres. Ça ne peut pas dire qu'il y en a qui ont retardé dans leur évolution alors que d'autres évoluent plus rapidement. Ça crée un problème. Un problème à tous les niveaux, même dans la compréhension des connaissances cosmiques, ou dans la compréhension de l'équilibre de notre budget familial à toutes les semaines, qui risquerait d'être peut-être plus dangereux que la bombe atomique serait l'utilisation de connaissances ou de techniques scientifiques sur l'évolution des masses. Le brainstorming par les ondes de radio, ou par les extreme low frequencies à l'aide de satellites, ou par agir sur le fœtus, ou dans l'eau potable d'une grande ville. Et ça me paraît plus dangereux que l'utilisation de la bombe atomique, et on sait que les forces cosmiques vont intervenir pour éviter l'utilisation d'armement nucléaire à l'échelle mondiale. Ils ne l'empêcheront peut-être pas à l'échelle très localisée. Est-ce qu'ils interviendraient aussi dans le cadre d'une intervention où l'Homme agirait sur les masses ? Je vais dire une chose. Tant que les Hommes sont influençables, ils sont en danger, que ce soit par des Hommes, ou que ce soit par des machines, ou que ce soit… Je suis content que tu m'aies demandé ça, je ne pensais pas qu'ils me l'aient à parler, je vais me dire quelque chose. Quand tu deviens conscient, Richard, quand tu deviens conscient, tu es toujours à la bonne place dans la Terre. Je pense à ceux qui n'ont pas eu le temps d'être conscients qu'ils vont être… Ça, ça fait partie du karma mondial ! Je ne vais pas commencer à se promener avec une grosse barre-ouette, puis les amener chez vous ! Arrête d'être sentimentaliste envers l'humanité, il n'y a rien là, c'est rien de l'écart physique ! L'humanité évolue, puis elle va évoluer, puis ce n'est pas fini, puis il y a bien du monde qui va mourir, puis il y a bien du monde qui va crever de faim ! Ça fait partie du karma mondial, ça fait partie de l'ignorance humaine ! C'est normal dans les conditions d'aujourd'hui qu'il se passe ce qui se passe ! C'est là où l'humanité va être totalement mise en danger, qu'eux autres vont faire l'interférence ! Puis sur le plan de l'évolution de la planète, au niveau de la planète, quand même qu'une araigne, 100 000 sortiraient du trou ! Parce que les lois d'évolution demandent que ceux qui passent à l'autre étape de l'évolution de la race soient en harmonie avec l'étape de cette évolution ! Le reste, qu'ils meurent, qu'ils ne meurent pas, qu'ils soient infimes par la radiation, ça fait partie du karma mondial ! Puis il n'y a rien qui va empêcher ça, ils ne peuvent pas rien faire eux autres ! Parce que les lois cosmiques sont tellement rigides, ce sont les lois parfaites ! Les lois de l'esprit sont parfaites, et ces lois-là demandent que le facteur qui détermine si un homme doit ou ne doit pas mourir, c'est un facteur de perfectionnement des corps ! La perfection des corps, de tous les corps, détermine si un homme doit ou ne doit pas avoir le pouvoir sur la matière, sur la matière de son corps ! Dans le cas de l'évolution des temps qui viennent, il s'agit du cas de l'immortalité à une échelle plus vaste qu'auparavant, avant ces initiés étaient immortels, maintenant il va en avoir plusieurs ! À ce moment-là, ce qui détermine si des gens passeront dans l'autre temps, ils seront libres de la conscience planétaire, c'est le niveau d'évolution, puis c'est tout ce qui compte ! Les autres mourront puis il y aura évolué sur l'autre planète, la mort physique, il n'y a absolument rien là ! Absolument rien là ! La destruction des corps matériels, il n'y a absolument rien là ! Sur le plan cosmique, il n'y a rien là ! Nous autres, c'est parce qu'on a des sentiments, puis on veut empêcher nos petits neigres de passer, puis nos petits hindous de passer, ça c'est normal ! Mais on n'y peut rien paraître ! Maintenant, il vient de sortir de la Banque mondiale, là, il n'y a rien jusqu'ici, puis c'est un des plus grands génies, c'est la petite fille d'Amérique ! Pourquoi ? Ils ne peuvent rien faire ! Pourquoi ? Parce que les Hommes ne comprennent pas une chose ! C'est que la planète aujourd'hui est contrôlée par des forces de domination, puis les forces de domination sont dans l'esprit de l'Homme ! Et l'Homme exécute les plans inconsciemment des forces de domination, puis les forces de domination vont demeurer en domination tant que les forces de la lumière ne seront pas sur la planète Terre, en mouvement église. En attendant, tu peux t'apitoyer tant que tu veux sur la situation des masses, tu peux aller en Afrique pour faire un missionnaire, ça fait partie de ton plan de vie, c'est bien beau, c'est parfait ! Je n'ai rien contre ça, mais je te dis que sur le plan cosmique, ça fait partie du karma mondial, puis ça fait partie de ton expérience. Moi je ne veux pas aller aux âmes missionnaires et personne. Missionnaires, est-ce correct ? Évangéliser, ça serait plus simple ! Mais à t'entendre parler, Bernard, ça peut être très grave de conséquences si un jour, mettons, tu devenais chef d'État ou… Non, 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 je ne veux pas faire ça non plus. Mais c'est que tu pourrais, ou en suivant cette idée, qui n'est pas des idées, à très temps, éliminer par ton propre chef certaines situations considérées comme, soit négatives, retardataires, nuisibles, etc., d'Afrique ou aux gens des âmes qui souffrent de la famine. Parce que ce ne sont que des corps qui, s'ils ne sont pas là au moment où on passe à la lumière, seront réincarnés sur d'autres planètes, sur d'autres mondes, continueront à évoluer. Alors il n'y a plus de sentiment de ce côté-là. On élimine tout ce qui marche mal, puis on regarde bien que les… t'as dit 100 000 tantôt, ça pourrait être 144 000 de telle tribu, 144 000… Je parle au niveau de l'évolution, au niveau de l'évolution, au niveau cosmique, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'Atlantide a été détruite, Charlie a été détruite, il y avait des initiés qui étaient su qu'ils étaient pour être détruits, les populations étalisées, il y a des systèmes de transports qui ont été établis, d'excursions pour aller au Loucatan, pour aller en Égypte, pour aller un peu partout, il y en a qui ont cru à ça, qui sont allés, qui ont senti, puis il y en a qui sont restés à la maison, qui ont coulé, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, on est bête, 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 qui se passe n'importe quoi, c'est toujours pareil, l'humanité n'a pas changé, l'Homme n'a pas changé. Quand je te parle de ça, je ne te parle pas au niveau politique, je te parle du niveau cosmique, la civilisation, le cosmos, il y a des lois, et l'Homme fait partie de ces lois-là, puis quand l'Homme sera conscient, les choses qui vont se passer, telles qu'on va connaître, ne se passeront plus, le mal planétaire n'existera plus parce que l'Homme sera conscient. Si le mal existe aujourd'hui, ce n'est pas de faute d'eux autres, si le mal existe sur la planétaire, c'est parce que l'Homme est inconscient, et l'Homme récolte automatiquement ce qu'il sent. Le reste, c'est tout de la sympathie, puis c'est tout des beaux sentiments, c'est bien bon ça quand tu joues de l'accordéon, mais sur le plan de la réalité, j'ai hâte qu'il te contacte dans ta table, qu'il te parle, tu vas voir que c'est bien plus raide que tu penses. J'ai heureusement qu'il ne te contacte pas tout de suite, tu ne pourras pas me conseiller plus. Mais là, je me rends compte d'une chose, c'est que les connaissances ésotériques que Bernard nous transmettent peuvent à la fois être utilisées pour notre bien, en tout cas ça sécurise quand on se dit, au moins il y a un gars qui nous montre le chemin, ou en tout cas qu'il a l'air de voir clair… Il ne montre pas le chemin, je vous dis comment ça marche. C'est ça. Je vous dis comment ça marche. Je vous dis, croyez-moi pas, attendez de savoir comment ça marche. Il y en a qui savent comment ça marche, M. Bethesda, il sait comment ça marche, il y en a qui savent comment ça marche dans la salle. Quand tu sais comment ça marche, tu sais comment ça marche, puis il y a personne qui peut te l'enlever. Elle a ta sécurité. Ça fait penser à celui qui a la foi, il est sûr ? Non, 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 non ! Celui qui a de la foi, qui a de la foi, la soie, la soie. Tu sais, le mot a passé, la soie. Celui qui a de la foi, il est sûr, mais il n'est pas sûr d'être sûr. Il y a une grande différence entre être sûr et être sûr d'être sûr. Quand tu es sûr, c'est au niveau de ta foi, c'est au niveau de ta foi, c'est au niveau de ton niveau. Quand tu es sûr, c'est au niveau de rien. De rien. Parce que la foi de n'importe qui, ça s'ébranche. La foi de n'importe qui, ça s'ébranche. Ceux qui ont eu la foi, qui ont vécu la foi, savent très bien que la foi, ça s'ébranche. Mais quand tu es dans le supramental, tu n'as plus besoin de foi. Tu es en dehors de cette forme-là, il faut respecter les états. Les gens qui ont de la foi, c'est plan d'être. Ils l'ont eu, elle l'a eu de la grande foi, ce madame-là, la petite arbusée, son mari n'est pas ici. Lui, c'est un autre, la foi. En parlant de la foi, ils n'ont eu de la foi. Mais là, ils arrivent à comprendre, lentement, pas tout d'un coup, s'embarder tout de même dans une petite amitié. Elle a eu de la foi, elle a été une cloîtrée, elle. Ils savent qu'est-ce que c'est de la foi. Ils vont montrer une cloîtrée qu'est-ce que c'est de la foi. Mais quand les gens passent à une autre étape d'évolution, il y a une autre étape de compréhension. Mais il ne faut pas démolir ce qui est avant. Laissez aux autres ce qu'ils ont besoin. Quand ils seront rendus à cette étape-là, s'ils vont à cette étape-là, ils engendreront comme l'étape le demande. Et s'ils ont besoin de leur foi, laissez-leur leur foi. C'est très bon la foi, puis c'est très beau, puis c'est très grand la foi, parce que ça fait partie de l'esprit dans l'Homme. Mais l'esprit dans l'Homme, ça peut aller bien loin, c'est bien haut. Donc c'est intuitif la foi. Mais quand vous autres commencent à te parler dans ta tête, Charles, il y a plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui te parle dans ta tête ? Il y a plusieurs fois. C'est un autre niveau d'expérience, puis c'est un autre niveau de conscience, puis c'est un autre niveau de l'esprit. Tu prends ça, mais tu as la tête vide comme un poisson, puis tu es bain, tu ne casses pas la tête. Et là, au moins, tu peux expliquer au monde comment ça marche. Moi, ça s'adonne, puis ça s'adonne que moi, j'ai passé au grillard. Tu donnes le bénéfice de mon expérience, tu ne fais pas d'autres choses. Le reste, vous cherchez d'autres autres, ça, ça fait partie de votre foi. Comment est-ce que tu veux dire ? Je comprends peut-être trop, c'est ça qui est mon problème, c'est que je ne crois pas Bernard. Ce que j'ai besoin, ce n'est pas de la foi avec Bernard, c'est vraiment de ne pas le comprendre non plus. Mais c'est d'être en harmonie avec quelque chose d'autre, puis je ne suis pas en opposition avec toi, il n'est pas en question de ça. Mais c'est que je rajoute encore quelque chose. Tu sais, à la fin des temps, il y aura des… Richard, je vais t'expliquer quelque chose. Richard, je vais t'expliquer. Dans ton plan de vie, dans ton plan de vie, tu fais… c'est actif, tu fais un travail qui est créatif, qui est ajusté à tes vibrations. Sans ça, si tu n'as pas ajusté à tes vibrations, tu ne ferais pas. C'est ajusté à tes vibrations. Si tu devais être dans une autre énergie, supramandale, tu l'as assez supramandale. Si tu l'étais trop, tu ne pourrais pas faire ça, parce que tu ne seras pas intéressé. Pour demander les questions d'abord, les questions que tu demandes qui sont toutes pertinentes, parce qu'il n'y a pas de questions que tu demandes qui ne sont pas pertinentes, qui sont toutes pertinentes. Moi, je joue, je fais des fasses. Mais tes questions que tu demandes sont pertinentes. Alors, pour que tu demandes des questions pertinentes, il faut que tu puisses les demander, ces questions-là. Si tes vibrations étaient trop changées, comme dans dix ans, tu ne feras plus ça ce que tu fais, parce que tes vibrations vont être trop changées. Mais ce que tu aurais fait, ça aurait été fait. Mais en attendant, ça te permet de créer un système où des gens peuvent avoir accès à un niveau numéraire assez intéressant, à de l'information pratique. Alors, le niveau de ton intelligence, la qualité de ton intelligence que tu as aujourd'hui, elle sert ton plan de vie, mais ton niveau d'intelligence, ta qualité d'intelligence pourra être altérée comme ça d'un jour à l'autre. C'est parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce que ton plan de vie changerait automatiquement. Comprends-tu ce que je veux dire ? Je comprends tout ça. C'est vrai que le problème ? Oui, c'est ça. Il paraît que quand on sait, on sait, il n'y a plus rien à comprendre. Mais là, il y a une autre chose que je voulais rajouter tantôt, c'est qu'on dit qu'à la fin des temps, il y aura des connaissances qui seront transmises aux gens qui pourraient aller jusqu'à égarer les élus eux-mêmes. Bon, ça serait intéressant. Les élus, les élus, ça, ça veut dire les gens qui ont le potentiel de recevoir l'énergie, de la subir, la transformation de ce potentiel-là. Et avec les temps qui vont venir, il y aura des conditions qui seront même difficiles pour les élus. Tu sais pourquoi ? Parce que les élus ne seront pas fusionnés. Les élus seront très conscients, mais ne seront pas fusionnés. La protection que tu as quand tu es fusionné, c'est quand tu es fusionné, tu grouilles, même quand eux autres te font grouiller. C'est ça la fusion. Mental, éthérique, astral, physique, c'est ça la fusion. Ils ont besoin d'un point de fusion, un canal pour que ça passe. Mais ce n'est pas nécessaire que l'Homme soit fusionné pour être conscient. Un Homme qui est fusionné est automatiquement conscient. Un Homme qui est fusionné devient automatiquement un instrument dans le cadre de la révolution. Un Homme qui est fusionné, un Homme qui est fusionné, un Homme qui est fusionné.